bonjour à tous et à toutes on va faire une petite série d'attécis bon bah je vais vous montrer des petites techniques pour faire des fonds notamment la technique du résiste et trouver d'autres comme moyen de d'avoir un rendu avec cette technique là sans avoir forcément du matériel ou avoir du matériel que tout le monde peut avoir à la maison il ya une légère différence quand même mais ça on va le voir ensemble la technique la première technique du résiste il faut d'abord une poudre embossé de n'importe quelle marque donc ça ça vient de la box que j'ai trouvé de chez nos une poudre embossé blanche ou transparente la technique on va dire traditionnelle il ya plein d'autres mais je vais vous donner des alternatives pour pouvoir refaire ça chez vous sans avoir tout ce matériel là donc il faut une colle embossé de la marque vers sa marque il y en existe plein d'autres et une poudre blanche un tampon donc là je vais prendre ce que c'est sur la rentrée des classes tampons là que j'ai sur tonton ali j'adore heinstein tout ça je trouve ça peut être sympa pour faire une une série d'attc vintage pour rentrer les classes donc on va prendre son tampon vous prenez n'importe quel tampon et vous pouvez utiliser d'autres choses vous verrez après je vais vous montrer les autres on va faire la méthode on va dire entre guillemets traditionnelle il ya des centaines de façon de faire cette équipe là vous prenez votre colle embossé alors je sais moi je patrouille beaucoup donc j'en ai un tout propre quand je fais des quand je veux un quelque chose de bien blanc celle ci ce pour patouiller donc je m'en fous parce qu'on va revenir patrouiller vous mettez la colle sur votre tampon donc la colle embossé quand vous allez tamponner tamponné sur votre feuille puis bien pour que la colle adhère un peu partout tampon on vient d'aller quand vous allez tamponner on ne voit rien ou pratiquement rien ou devine légèrement je sais pas si vous voyez ça veut dire que la colle s'est déposée on vient de se munir soit d'une feuille moi j'ai un petit truc comme ça qui est bien pratique j'y dépose ma petite atc et on vient mettre sa petite poudre comme ça dessus poudre blanche ou transparente suivant l'effet vous voulez appliquer la poudre blanche donc cette poudre embossé quand on dit embossé il faut la chauffer pour la chauffer il vous faut un pistolet chauffant donc action faisait je pense qu'ils vont refaire cela est ancien et bien direction pistolet chauffant ou alors le hit gun c'est de chez rangers c'est la marque il donne un hot gun un hit gun de chez rangers c'est pour en bosser je ne trouve pas que c'est top je m'en sers pour le mix média sécher des fonds je m'en sers plus pour sécher de ce pistolet à en bosser pas faire celui ci qui sait mieux c'est mieux enfin bref chacun son truc donc ce pistolet chauffant vous en trouvez dans toutes les boutiques et je vous dis action faisait je pense qu'ils en refont souvent ils vont ressortir le truc ça vaut environ les premiers prix une vingtaine d'euros un pistolet chauffant ça va faire du bruit mettrai en silencieux en accéléré et on vient chauffer sa petite poudre blanche et on voit apparaître poudre à le fond et ça laisse apparaître votre tampon ou l'empreinte que vous avez fait peu importe avec quoi ça peut être un bouchon le stylo vous décidez de mettre faire des ronds pour vous êtes obligé d'avoir les tampons après vous pouvez vous amuser avec votre doigt coup sur la colle et vous amusez alors ensuite une fois qu'on a fait fondre sa poudre blanche ou transparente on vient se munir d'encre prend une distress oxyde ou celle d'action fonctionne aussi ce que j'ai déjà fait et on vient en créer sa création là notamment c'est une attesté on se rend pas la tête on est dans le vintage donc on n'est pas obligé de faire du net net là vous avez appliqué votre encre on voit quand même mais pour le faire plus apparaître une lingette légèrement humide et je viens effleurer mon atc l'encre distress ne reste pas sur l'embossage on vient révéler son tampon et ça vous donne ceci un personnage mais sur un tampon de fond le style des petites bubules comme ça ça peut être sympa ça avec le matériel donc poudre blanche ou transparente une poudre à chauffer de la colle la versa marque et un hot gun mais oui mais moi je sais pas tout ça je débute je sais pas trop l'embossage machin alors pour avoir ce résultat on va dire similaire avec quelques variantes il ya d'autres solutions donc ça je vais le garder parce que je vais faire ma série d'atc on va reprendre une atc bon on n'a pas de poudre on n'a rien on va utiliser le bâton là on va alors là je vais changer de tampon j'ai envie de prendre voilà les petites bouteilles tu vas essayer là vous allez voir sur n'importe quel tampon attention je dis bien attention on va utiliser la colle en bâton trouver une alternative à notre poudre embossée dès que vous avez tamponné tous vos fonds vous le lavez tout de suite pour pas que la colle sèche sur votre tampon votre tampon et les futurs et vous venez la passer facilement reste la passer sur votre temps tout vous appliquez aux doigts pour qu'on à peu près partout et vous venez tamponner comme si c'était de l'encre donc forcément ça fait des emprunts la colle va se déposer sur votre papier vous laissez sécher je vous dis nettoyer assez rapidement vos tampons sinon vous les flinguer là c'est avec la colle en stick vous mettez votre petit fond de côté vous le laissez sécher même on peut sécher avec ça ben ça dépend l'effet que vous voulez bon là on veut quand même un tampon assez précis donc ça risque de faire cloquer votre colle enfin moi perso après j'aime bien la faire cloquer quand je fais les fonds avec des bulles ou avec des traits avec pas forcément un fond régulier ça fait un autre effet parce que ça fait cloquer votre colle et ça peut être sympa aussi là je veux pas chauffer parce que je ne veux pas que ça cloque je veux pas l'effet craquelé et tout ça sur mon tampon deuxième façon on reprend une deuxième alternative pas vous l'avez tout à l'attaqué glu de chez action donc c'est une colle blanche des conseils de prendre une colle à prise rapide comme la art glitter parce que ça sèche très vite pas une colle à séchage rapide c'est qu'il lui parce que tout le monde peut l'avoir et on vient mettre ça sur son tampon ou sur son empreinte comme je vous dis vous pouvez prendre un bouchon le stylo pour faire des fonds prenez ce que vous voulez une paille et on vient à déposer la colle on enlève cette méthode là est beaucoup moins précise que la poudre embossée ça peut être sympa pour créer des fonds on peut avoir des super effets ça vous donne tout un espèce de pâte à caisse comme ça on va laisser sécher et je vous montre la différence à tout de suite voilà on se retrouve le tampon vous l'avez lavé et ben il est nickel il n'y a pas de souci ça c'est le fond qu'on a fait avec la poudre embossée blanche ça vous donne ce genre là avec colle en stick ça vous donne ceux ci mais c'est moins flagrant c'est quand même ça fait un peu plus négatif là mais regardez quand même c'est plutôt sympa moi je dis qu'on peut quand même avoir un joli pas et en plus ça vous met du relief je trouve que l'effet sympa aussi donc ça que ça avec la colle en bâton et avec la taquille lustre un peu moins probant aussi mais on voit forcément c'est moins précis que colbert sa marque 1 je trouve que c'est quand même sympatoche surtout moi j'aime bien bon ça c'est plus pour faire des fonds pas très précis des tampons avec des bulles avec des triangles avec des formes pas des personnages mais regardez avec la colle en stick je trouve quand même que mon personnage est quand même pas trop mal précis donc ça c'est ce que j'ai fait hors caméra parce que les autres sont encore pas secs vous en pensez quoi ça c'est fait avec le matériel poudre colle embossée ça avec la taquille glu bien l'effet avec la colle en stick vous pouvez aussi également mettons vous prenez un fonds prenez votre doigt vous faites des marques comme ça prenez un peu de ressuyer même comme ça vous prenez ce que vous voulez si vous n'avez pas de tampons vous faites des essuies comme ça ou un bouchon n'importe quoi tout peut faire une empreinte vous laissez sécher et forcément l'encre qui réagit à l'eau va une fois vous avez la ressuyer va s'enlever des traces de colle et c'est comme ça qu'on peut avoir on peut faire des fonds super sympa on se retrouve maintenant pour refaire nos petites atc je vous mettrai en lien ce sont des hommes voilà je les ai fait en tout petit j'ai imprimé en tout petit des scans de patrons que j'ai trouvé chez manus pour faire sa petite salopette pour une petite fille et je me dis pour la rentrée des classes donc j'en ai plusieurs que je vous partage en lien je vous mets en barre d'infos je vous montre une que j'ai fait rentrer les classes donc on retrouve l'embossage au fond une petite poupette qui tient une petite poupée un petit pareil ça c'est un tampon que j'avais trouvé chez nous ou là c'est un temps vous prenez mettez ce que vous voulez un peu un tampon de livres les petits tampons là que j'avais trouvé chez nous je ne sais plus combien et là vous reconnaissez c'est les tampons que j'ai récemment trouvé avec le mot lol et tout ça je trouve que tête de piaf ça me fait penser à un cours de récréation que des petits tête de piaf voilà tête de mono tête de lunotte qui dit c'est des petits à gros mouche pas gros c'est des petits gros mots rigolo mignon qui peut être balancé dans une cour de récréation donc voilà j'ai peut-être été chercher loin mais voilà et puis donc je vous montrerai comment monter une et puis là c'est des petites demi-perle six atc donc celle ci la première qu'on se retrouve avec les essais qu'on a fait collant tube et la taquille lui de chez action je pense que ça dépend du dessin du tampon et tout ça colle en tube voilà ce que ça vous donne et là on va essayer la taquille lou de chez axi alors une fois qu'on applique et l'encre ça vous donne si vous voyez c'est moins c'est moins précis que la poudre embossée est moins précis que la tu que la colle en bâton on peut faire un truc sympa et puis là on passe sa petite lingette légèrement humide pour faire ressortir moi après c'est vrai que je les fais vite fait on devine et tu vas essayer taquer ses petites atc des petits personnages comme ça que vous aurez détouré en voilà une de petites poupettes je les montais en 3d vous aurez besoin du papier à carreaux donc une un morceau de copie double ou copie simple de vos enfants je l'ai ancré et j'ai fait un petit tamponnage écriture fait le tamponnage que vous voulez et j'ai pris dans ce bloc si les comment s'appelle les onglets on a là je dis autant les utiliser si vous n'avez pas ceci vous prenez n'importe quel perfo pour faire des onglets exemple bon elle est toute petite prenez même une perfo c'est perfo cercle pardon hop vous une perfo ou un dyes évidemment de la forme que vous voulez mettons vous avez une ronde un rond vous pliez en deux forcément font un plus grand et vous venez le coller comme ceci et ça vous donne un onglet bon là je vais utiliser les onglets de séaction que je venir coller comme ceci sur mon petit bout de feuilles des colliers ensuite les tampons de chineuse où il ya des petites phrases bien sympatoches tête de piaf mon oeil mort de rire des je t'aime et tout ça vous tamponnez les messages que vous voulez donc là notamment j'ai fait tête de piaf que j'ai découpé en deux parce que normalement il est en un seul tenant et j'aime pas quand c'est coupé droit pas toujours j'ai monté en 3d j'ai ancré les bords et mon petit tampon bateau petit bateau papier mais ça vous pouvez le faire vous même en pliage en origami moi c'est un tampon le voilà et nos fonds la tc que l'on a préparé avec différentes techniques de résiste je prépare tout et c'est parti place au collage montage peut-être en faire une voire deux avec qu'on a nos fonds que je vous ai montré précédemment je vais prendre celui ci j'ai juste ajouté quelques petits tamponnage une copie double que j'ai déchiré un petit bout comme ça j'ai ancré à la vintage j'ai remis les bords en noir comme ça et j'ai tamponné dessus les petits onglets du truc comme ça pas du tout du carnet de réaction je les ai ancré également et je veux le coller sur ma petite feuille de cahier oui voilà vous pouvez prendre une feuille de cahier un onglet je viens mettre la colle à 5 une fois que vous avez détouré vos petits personnages imprimés détouré moi pas le coller forcément droit puisque je vais le coller on ne le verra pas voilà j'ai pas ancré là si vous voulez puisque ça fera coller alors vous pouvez le mettre de travers ou droit comme vous voulez ensuite ça je vais le coller ensuite on avait les petits personnages que vous avez monté en 3d que je vous partage via un lien vous appuyez sur le petit plus le mot petit plus vous déroulez et vous aurez le lien pour imprimer ces petites poupettes qui je rappelle sont des scans de patrons de couture que j'ai trouvé chez Emmaus et je dis tiens c'est sympatoche pour faire les personnages pour mettre sur nos créa créer des die-cut quoi en fait je viens placer ma petite poupette les petits mots j'ai tamponné tête de piaf j'ai ancré les bords j'ai découpé pas très droit parce que j'aime bien quand c'est des fois détouré un peu à la one again for you donc là je les découpé en deux je les montais en 3d et je vais le coller sur la tessai et de mettre le deuxième par là le petit bateau si vous n'avez pas tant bon petit bateau vous faites un mini avion un mini bateau en origami et puis vous collez dessus vous êtes en bas je trouve ça rigolo l'objet je vais le coller dessus là c'est vraiment déjà tessai tout simple oui on va dire ça comme ça c'est tout simple à la base c'est surtout pour vous montrer pour faire des fonds demi perles de mistrace que j'ai trouvé chineuse on va l'en mettre un petit peu c'est minuscule on a créé une deuxième petite à tessai et je trouve qu'un peu trop de blanc là alors je viens retamponner un peu de marron j'ai fait celle ci hors caméra et voici la deuxième vous trouvez rigolote vous en pensez quoi donc c'est surtout à retenir je vais terminer ma série je vous la montrerai en fin de vidéo je pas tous les faire en vidéo c'est surtout pour montrer la technique du résiste avec la poudre embossée si vous n'avez pas de matériel utiliser la colle en stick ça vous donne ceci donc ça fait quand même un léger relief et ceci c'est fait avec l'attaque lui donc une colle vinylique pas à sèchage rapide surtout pas sinon vous allez filier vos tampons et surtout les nettoyer assez rapidement c'est sûr que vous allez me dire ça n'a rien à voir mais ça peut être une alternative pour faire des fonds et je vous ai pas montré on l'avait essuyé sur un bout de papier vous voyez des traces de colle de taquilles glues de séaction je suis ancrée passer un coup de linge et ça fait réapparaître les traces de doigts qu'on a fait comme ça donc vous pouvez faire des empruntes avec n'importe quoi et quand vous allez enlever votre vous ancrez surtout de votre créa et quand vous allez retirer ça va faire apparaître les traces de colle tout simplement je termine ma petite série d'atc et je vous les présente à la fin à tout de suite on se retrouve pour la petite présentation donc 6 atc c'est rare chez moi tout simple donc je vous ai montré les différentes techniques il y en a des centaines et des milliers vous cherchez sur youtube technique du résiste il y en a plein je vous donne quelques tuyaux comme ça pour vous du cher ou du pas cher pas la première que j'ai fait hors caméra la voici donc ces petites poupettes je vous les partage comme ça vous pourrez les imprimer en grand et vous pouvez les détourer et les mettre sur une petite carte ça peut être sympa même les coloriser ou les imprimer sur du papier aquarelle ou du papier épée action après vous en faites ce que vous en voulez pour vous aussi les imprimer sur le papier de riz vous faites comme vous voulez la deuxième que l'on a fait ensemble il me semble qu'être de piaf voilà c'est vraiment tout simple derrière il ya donc il ya six atc là c'est la numéro 2 sur 6 le titre c'est la rentrée vous mettez la date votre adresse vos coordonnées vous donne votre adresse mail votre nom le chien si vous en avez une votre nom votre prénom surtout vous l'assignez la troisième là j'ai tamponné en noir j'ai fait l'été d'une fois pareil la 3 sur 6 la quatrième d'appareil ces deux petits personnages que j'ai détouré voilà et j'ai collé comme ça c'est chouette voilà la 4 sur 5 j'aime bien sa tête de piaf j'adore et voici la suivante qui est la cinquième et la sixième minute papillon alors j'ai découpé le papillon je l'ai mis là et puis j'ai mis minute papillon là et les petites poupettes qui vont bien voilà voilà ma petite série date et c'est pour la rentrée sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye